bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet aujourd'hui nous allons parler d'un autre élément de l'outil cheetah de la plateforme du drone et ce sera la galerie photo donc pour cela on voit nos fonctionnalités si c'est la première fois que je suis ajouté éléments et ou scroller la dernière fois on a fait une série sur le formulaire de contact ce formulaire marketing par email on n'a pas l'heure à plus tard quand on sera sur les autorépondeurs et là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est ça ok galerie comme vous pouvez le constater il ya différents types de galeries l'idée avec les galeries c'est d'afficher plusieurs photos à la fois on va prendre celle ci on va jouer avec et de là vous pouvez vous amuser avec le reste je glisse et je dépose sur mon espace de travail ok donc une fois qu'on a cette galerie galerie qu'est ce qu'on peut faire avec je vais regarder là on a des fonctionnalités la fonctionnalité disquette pour enregistrer l'élément ici pour accéder à toutes les fonctions des autres fonctions de la galerie les outils de supervision d'éléments pour centrer l'élément sur la page ici aussi pour rajouter d'autres photos dupliquer l'élément cacher l'élément supprimer l'élément ok la première des choses que j'aimerais qu'on fasse c'est d'aller d'abord on va regarder ici on clique sur le crayon on va voir si on peut afficher un peu plus de photos donc je vais dans réglages généraux ça c'est les différentes façons dont vous pouvez afficher la galerie on reviendra là dessus tout à l'heure actuellement ils ont mis quatre images nous on va mettre huit images peut-être que ce soit un peu plus sympa ok donc ils ont deux colonnes actuellement on peut mettre un peu plus on va mettre quatre colonnes ok donc on a ça je fais juste un petit aparté je pense qu'on reviendra dessus plus tard quand on parlera de taille mais vous verrez ça en même temps on peut élargir notre taille on fait en fait comme on veut sinon on peut aussi le faire avec la fonctionnalité taille que je viens de vous montrer donc pour l'heure je vais faire ça comme ça on a nos photos on va le centre et sur la page et est là si tous ont supposons que vous voulez rajouter des photos ce que vous faites vous cliquez sur la volonté il ya déjà des images ou pour supprimer les images qui nous intéressent pas on va faire ça on va supprimer les 16 images ont rajouté d'autres images vous suppliez les images qui vous intéressent pas si vous si vous le souhaitez vous pouvez aussi les déplacer d'accord si vous le souhaitez mettre les images à la place que vous souhaitez maintenant si on veut rajouter d'autres images tout ce qu'on a fait c'est de cliquer sur images et d'aller importer les images qu'il nous faut donc si c'est vos propres images que vous allez utiliser bien sûr et que vous les avez pas ici cliquez sur choisir le fichier est allé importer ça depuis votre ordinateur donc là nous on va les prendre des images des banques d'image j'ai plus drôle on va mettre au business à rajouter ça par exemple là on fait donc là on peut en sélectionner plusieurs donc bon moi ce que je fais je clique sur strong je suis contrôle pardon et là je les je les sélectionne j'en sélectionne plusieurs donc je vais pas contre ça c'est manche je prends par exemple ça ok c'est déjà pas mal et on les importe donc ça fait des images supplémentaires une fois que vous avez apporté vos images au fait en lisserez et vous les avez d'accord de toute façon on a dit qu'il ya huit images qui vont s'afficher tout le donc ça si je fais ça j'ai les autres j'ai les autres images bon maintenant on avait dit huit doit s'afficher étant donné qu'il en reste que 4 il affiche les cadres restants donc ce qu'on va faire on va encore ajouter des images pour que ça fasse 16 heures alors donc je vais aller tu es là il va les chercher d'un qui vient comprendre d'autres images l'idéal est que toutes vos images et les mêmes et les mêmes formes comme ça vous pourrez les vous pourrez les ou quand vous allez comme étant dimensionné votre galerie vos photos pourront bien apparaître parce que des fois si les photos n'ont pas la même dimension des photos se coupent au milieu et c'est pas terrible donc l'idéal quand vous faites ça utilisez les photos utiliser des photos de la même dimension je fais enregistrer et là si il fait ça on a huit photos sur chaque page ok la prochaine fois on va commencer à parler des autres fonctionnalités de la galerie qui sont les fonctionnalités qui sont là si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que nous avons mis en place à l'agence web ADOVDE une formation gratuite pour se faire aller sur notre site ADOVDE.fr vous se coulez jusqu'au milieu de la page et vous allez trouver un bouton c'est marqué commencer ma formation d'accord vous voulez créer un site internet gratuit etc cliquez sur le bouton commencer je commence ma formation et vous aurez toutes les informations pour pouvoir le faire nous sommes une agence web donc si vous aimeriez qu'on créez votre site pour vous serez avec plaisir remplissez le formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail directement ou appeler nous à ce numéro n'oubliez pas de me suivre les réseaux sociaux facebook instagram youtube à linkedin d'ici là portez vous bien bye bye